Générique Bonjour, bonsoir, merci de suivre la RT, c'est bienvenu dans ce principal rendez-vous d'information. Voici les titres. Un taux de croissance de 7% dès 2017, un objectif du gouvernement pour l'atteindre, le plan de communication sur les mesures d'amélioration de l'environnement des affaires. Il a été lancé cet après-midi par le premier ministre Aminat Touré. 134e anniversaire de l'appel de Sidna Limamoulaye, la Zakat, c'est le thème retenu cette année. Pour le premier jour de cette célébration, la cité religieuse de Sidna Limamoulaye a refusé du monde. Dans ce journal, les temps forts de ce premier jour avec nos équipes sur place. À une semaine du conseil des ministres décentralisés à Kies, la rédaction du journal télévisé ouvre une large fenêtre sur la capitale du rail. Kies et ses départements passent au crible de nos reporters ce soir. L'histoire syndicale, l'école polytechnique et le foncier à Kies est salue. Le dossier du vendredi s'intéresse aux vétérinaires, des professionnels de la santé animale peu connus pourtant. C'est des centinelles de la santé publique pour éviter la transmission des maladies de l'animal à l'homme ou encore d'un animal à un autre. Je vous signale tout d'abord que le chef d'état a quitté Dakar ce matin pour le Ghana. Il va prendre part au sommet extraordinaire de la CDAO. Une réunion convoquée par le président en exercice de la CDAO, le président John Dramani Mahama. Les chefs d'état et du gouvernement vont discuter d'un certain nombre de questions, y compris la menace de Boko Haram au Nigeria. Le président Macky Sall a été salué à son départ par le premier ministre, les membres du gouvernement et les autorités civiles et militaires. Le premier ministre a présidé cet après-midi la cérémonie officielle de lancement de la communication sur les mesures d'amélioration de l'environnement des affaires. Le programme triennal des réformes de l'environnement des affaires et de la compétitivité pour la période 2013-2015 a été adopté pour améliorer le climat des investissements. Le gouvernement objectif portait le taux de croissance à 7% dès 2017 avec une diversification de l'économie, l'USBITZA. Après la publication du rapport de une business 2014, le gouvernement a évalué sa contre-performance et a adopté une feuille de route avec l'assistance du groupe de la Banque mondiale pour consolider le climat des affaires au Sénégal. A cet effet, un programme d'amélioration du doing business a été adopté. Ce programme triennal 2013-2015 est articulé autour de deux phases à exécuter selon la séquence ci-après. Dans le court terme, pour relancer rapidement l'activité du Sénégal par un meilleur classement dans les notations internationales. À moyen terme, pour lever toutes les contraintes structurelles afin de baisser les coûts des facteurs et de relancer l'appareil produit du Sénégalais par un investissement massif du secteur privé. Aujourd'hui, à mi-parcours, sur les 56 mesures de ce programme, 31 sont achevées, dont 6 réformes structurelles dans plusieurs domaines. Les réformes déjà effectives améliorent l'objectif d'ici le Sénégal au top 10 Afrique des pays attractifs aux investissements privés à l'horizon 2015. Sur ces 21 mesures, j'allais dire, seule la baisse de l'impôt sur les sociétés pour les PME est différente du fait de son impact budgétaire notable. Durant cette période, 4 lois, 5 décrets, 7 arrêtés ministériens ont été adoptés suite aux différentes rencontres, séances de travail et réunions que vous avez initiées. Cependant, il faut relever que la précédente évaluation du Doing Business tient compte des préoccupations des petites et moyennes entreprises et les difficultés que rencontrent celles-ci au Sénégal. Pour remédier à cette situation, le président Salle a instruit le gouvernement d'adopter un plan d'urgence pour accélérer la discussion en vue d'éventuelles solutions. Les avancées significatives ont été enregistrées et tous les supports de communication ont été mis à contribution pour réussir le pari de la compréhension des enjeux au niveau des usagers et du grand public. Le défi de relever la position du Sénégal dans la notation, bien notation internationale d'une manière générale et en passe donc d'être attiré à travers l'exécution à 95% du plan d'action prioritaire qui a été adopté comme ça a été dit le 11 novembre dernier. Le programme de réforme est aussi doté d'un plan de communication et d'accompagnement des administrations pour mieux gérer les changements induits. Il s'agit de faire jouer pleinement au secteur privé son rôle de moteur de création de richesses et d'emplois. Gestion des ressources en eau en Afrique. Les ministres africains en charge de l'eau sont en conclave à Dakar. Le premier ministre a appelé à la concertation pour une meilleure gestion des ressources en eau. Cette neuvième conférence marque le début du mandat d'un an du Sénégal à la tête de la conférence Mamou Moussagnan. Une vingtaine de ministres prennent part à cette rencontre en plus des experts africains. Il s'agit de discuter et d'échanger sur les problématiques de l'eau. La neuvième assemblée générale de l'AMKaoum survient un an après l'évaluation des hommes dès 2015 par les Nations Unies. C'est pourquoi pour les pays africains, l'occasion permet de placer l'eau au cœur du développement post-2015. Pouvoirs publics, secteurs privés, ménagers ou usagers individuels, nous portons tous une part de responsabilité dans l'avenir des ressources en eau de notre planète. À l'échelle individuelle et collective, il y a donc un besoin urgent de changement dans les modes de production et de consommation pour réduire les gaspillages et améliorer l'efficience dans l'utilisation des ressources en eau. D'autant plus que par les formidables avancées technologiques, nous disposons souvent de solutions adaptées à nos problèmes. Le Sénégal prend le relais du Nigeria à la tête de la conférence. Pour ce pays, il y a un impératif pour une coopération et une concertation des pays africains en matière de gestion des ressources en eau. L'eau peut être également un risque de conflit. Vous le savez, au Sénégal, nous partageons le fleuve Sénégal et le fleuve Gambie avec des pays frères et voisins. Cela nécessite beaucoup de concertation pour que justement il y ait stabilité dans la zone. Sans compter maintenant les conflits internes que nous connaissons entre éleveurs et agriculteurs. Donc tout cela nécessite une bonne gestion de cette ressource qui est vitale. À marge de la cérémonie, le premier ministre a visité les stands des participants à la semaine de l'eau. Il a ensuite mis fin à cette semaine dédiée à l'eau. Avant cette conférence, le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement était en visite au centre du pays, à Kaulak et Kafrine, pour une visite de chantier, de pose de premières pierres et d'inauguration de sites hydrauliques. Un vaste programme entamé par l'État du Sénégal dans le but d'arriver à une fourniture correcte en eau portable des populations rurales. Le point est avec Claire Diop. Mettre à la disposition des populations rurales de l'eau en quantité et en qualité suffisante, le gouvernement du Sénégal s'y attelle. Le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement en mission d'implantation des nouvelles infrastructures, de visite des chantiers en cours et d'inauguration de sites au centre du pays. Le caractère agro-silvopastoral de la zone est pris en compte. À Kafrine, de Kouramourit à Khourounoumé, en passant par Bokidjorpel, les populations ont décerné un satisfait-ci, surtout les femmes. Même son de cloche à Kermadi Yassine, communauté rurale de Ouakungoune, département de Nyoro dans la région de Kaoulak. Ici, Pabouf vient d'inaugurer un forage de près de 79 mètres de profondeur avec un château d'eau. Au total, 31 villages, soit près de 11 000 personnes, viennent d'être desservies en eau potable. Dans la région de Kafrine, nous avons déjà 153 forages, sans compter ce qu'on a envie de donner, en tout cas en perspective, je pense que c'est quand même assez correct par rapport au reste du pays. C'est la même chose dans la région de Kaoulak. Nous avons une centaine de forages, plus d'autres qui sont en cours et d'autres qui vont être réalisés en 2015-2017. Ça voudra dire que je pense avec beaucoup de prudence que ces deux régions-là pourront, d'ici 2-3 ans, atteindre l'université, c'est-à-dire 100%, parce que déjà ils sont à 97 et quelques pourcents. Pour un tel résultat, le concours des partenaires a été plus que déterminant. Nous sommes heureux que les ouvrages que nous nous augurons, composés d'un forage, d'un château d'eau, de branchements particuliers, de bonnes fontaines, de latrées familiales et publiques, permettront de satisfaire les besoins en eau et en infrastructures d'assainissement des populations de courroux, lombées et d'un huit villages polarisés. Avec ce nouveau forage et grâce à une conduite d'environ 43 kilomètres, presque 8600 personnes de 23 localités vont bénéficier d'un accès à l'eau potable via 45 bornes fontaines et 32 branchements communautaires. Les bénéficiaires sont appelés à s'engager davantage dans la gestion, l'entretien et la maintenance de ces infrastructures pour sa pérennisation. Ces réalisations s'inscrivent en droite ligne dans la phase opérationnelle de réorientation de la politique du gouvernement dans la perspective de changer positivement les conditions de vie des populations. Concernant le secteur de l'eau, à un an de la date limite, les OMD 7 et 8 sont atteints. Une belle performance pour le Sénégal. Après le recrutement de 5591 agents en 2013, le ministère de la fonction publique annonce le recrutement spécial d'agents, c'est en vue de fournir plus de ressources humaines à l'administration pour la mise en oeuvre du plan au Sénégal émergent. Nous, Demba Diallo, était face à la presse. Le contraint de signer Philomène Constance Diagne. Après 5591 agents recrutés dans la fonction publique en 2013, l'État décide de renforcer ses ressources humaines. Un programme spécial de recrutement a été engagé pour différents ministères. Pour la culture, il y a eu 32 animateurs culturels. Et pour l'agriculture, tous corps confondus, les ingénieurs, techniciens et autres, il y en a eu 49. Au niveau de la justice, il y a eu 30 animateurs spécialisés. Et dans les disciplines en manque, au niveau de l'agriculture, on a recruté 122, dont 90 professeurs de mathématiques, 26 en philo et 6 en espagnol. Le programme particulier du ministère de l'économie et des finances. Nous l'avons fait dans ce programme spécial. Et l'effectif a tourné autour de 292 agents. Au niveau de la santé, on avait un effectif de 470, comprenant 70 médecins, 92 infirmiers d'État, 100 sages femmes, et dans le corps sociaux, travailleurs sociaux, aides sociaux égales autres, tous corps confondus, ça faisait 31. Toute une planification a été organisée pour les besoins de sélection des agents. On a rati si large. Et selon le constat, beaucoup d'expatriés ont fait preuve de patriotisme en optant pour un retour au Bercaille. Nous avons une inscription en ligne. On peut être en France, aux Etats-Unis et s'inscrire. Donc ils ont accepté de venir. C'est un geste que je voudrais saluer et m'arrêter un instant pour dire que c'est un exemple qu'on doit suivre. Parce qu'au Sénégal, ici, on a toujours eu de très bonnes réflexions, de très bons plans, mais quelquefois, nous avons eu des difficultés dans la mise en œuvre. Parce que simplement, bon, quelquefois, disons, l'accompagnement qu'il faut à manquer. Or, il faut y croire. Il faut être optimiste. Tout le monde doit tirer le Sénégal de l'avant. Le directeur de la fonction publique a aussi saisi l'occasion pour lancer un appel aux jeunes. Il les encourage à opter pour des formations diplômantes d'ingénierie et de techniciens supérieurs. Aujourd'hui, l'Etat, les administrations vont fonctionner comme... Il ne s'agit pas de faire de papier, il s'agit de construire des routes, de construire des ponts, de faire des centrales électriques. Et pour ça, on a besoin de profils techniques. On n'a pas besoin d'autres profils, on a besoin de profils techniques. Donc, les demandeurs d'emploi du secteur public doivent savoir qu'aujourd'hui, les deux se rejoignent. Dans le privé, déjà, on demande des métiers, des compétences. L'administration aussi va vers là. Donc, ceux qui veulent trouver du travail à l'avenir, doivent savoir qu'ils doivent s'orienter vers des filières de métiers. Ces recrutements qualifiés de spéciaux n'ont rien à voir avec ceux dits généraux. Ces agents devront aider à l'exécution du plan Sénégal émergent qui nécessite l'engagement de tous les Sénégalais. Je vous le disais dans les titres de ce journal en prelude au Conseil des ministres décentralisés à Thies. La rédaction du journal télévisé ouvre à partir d'aujourd'hui une large fenêtre sur la capitale du rail. Nous commençons par l'histoire syndicale. Dans l'histoire syndicale du Sénégal, Thies a joué un rôle primordial dans l'émancipation des consciences et la sauvegarde du travail. La plupart des ouvriers à l'époque ont dans la mémoire collective de cette longue grève de 1947 avec les cheminots du Dakar-Niger, le DN. Cherbambré revient sur ce pas important de l'histoire de la ville. La ville de Kies, appelée également Cité du Rail, a joué un rôle majeur dans le mouvement syndical du pays. D'ailleurs, c'est sa position de carrefour dans l'activité ferroviaire qui lui a conféré une histoire syndicale riche. Dans la grève des cheminots de 1947, Ibrahim Assar, leader charismatique à l'époque, avait tenu tête à l'autorité coloniale. Après son combat pour l'intérêt des travailleurs, la cité Balabé a été rebaptisée Cité Ibrahim Assar. Et qui a fait la fierté de nous cheminots, en tout cas, et des Africains en général. Donc, la grève de 1947, qui a duré 5 mois, 10 jours, a été déclenchée par cet homme valeureux, Saint-Louisien de naissance, qui est venu en 1935 au chemin de fer. Donc, 3 jours, 3 mois, 3 ans avant la grève de 1938, de Cheikh Diak. Et une grève vraiment qui a libéré. C'est le début des indépendances, en tout cas, de toute la sous-région, avec cette grève des cheminots de 1947. Après des décennies passées, la cité du rail demeure jusqu'à présent une cité emblématique. Aujourd'hui, les acquis notés à l'époque continuent d'être sauvegardés au nom de l'unité syndicale. On sait que, quand on va ensemble, il sera difficile, en tout cas, pour les pouvoirs publics, de pouvoir nous dribbler. Et il sera aussi facile, en tout cas, au niveau de nous, en tant que syndicalistes, de gérer les dossiers et d'avoir des résultats probants. Qu'est-ce une ville ouvrière jadis occupe un point important de l'histoire syndicale au Sénégal ? Le patrimoine et les vestiges symboliques témoignent d'une époque en pleine mutation représentent au demeurant une source d'inspiration intarissable. Qu'est-ce ville industrielle ? Qu'est-ce dispose d'établissements d'enseignement supérieur orientés vers les sciences et les technologies ? L'école polytechnique est un établissement phare qui excelle dans la formation d'ingénieurs, découvrant ce qui se fait derrière les murs de cette école quarantenaire avec Seydina Halunfal. Derrière ces murs, un des fleurants de l'enseignement supérieur sénégalais. L'école polytechnique de Caisse forme en cinq ans des ingénieurs de conception. L'entrée se fait sur concours. Seuls sont admis les bacheliers des séries scientifiques. L'école polytechnique a évolué avec la fédérée génie civile et génie électro-électronique de sa création jusqu'en 2013. On s'est dit que 40 ans de génie civil et de génie électro-électronique, c'est bien, il faut consolider, mais il faudrait maintenant investir d'autres segments de formation. Ce que nous a valu, donc, la mise en place du département de génie informatique et télécommunication depuis l'année dernière. Nous sommes à la deuxième promotion. Le génie informatique et télécommunication, le dernier né de cette école. On fait des programmes, par exemple, on est appelé à développer des applications qui permettent de ressourcer des problèmes dans les entreprises. On a eu à présenter quelques applications et ces applications permettent aux entreprises de régler quelques problèmes. Le laboratoire du génie civil. Ici, on procède à l'analyse des sols. De l'autre côté, des échantillons d'eau de forage des différentes régions sont minutieusement inspectés. Des réalisations sont faites par les apprenants. Ici, cette batteuse à mille ou cette voiture fabriquée par les étudiants en génie mécanique. Leurs camarades du génie civil n'ont pas fait moins. Ils ont construit des bâtiments à l'image de celui-ci au cours de leurs travaux pratiques. Il y a plusieurs activités dans lesquelles, pour son insertion, l'élève ingénieur est préparé ici à l'école, donc à intégrer ces domaines. Alors, sauf-t-il, des opportunités s'offrent à ces futurs ingénieurs. Dans ces dernières années, le temps d'attente a légèrement augmenté, mais ils parviennent quand même à s'insérer. Et ce que nous voulons, notre ambition, c'est de ramener le secteur privé au sein du campus de l'école pour l'éducation. Et nous avons commencé à le faire avec le département génie informatique et télécommunication. Nous avons un partenariat privé, il est à l'ESA, qui nous accompagne dans la formation. La formation se faisant en alternance, c'est-à-dire une partie à l'école, l'autre partie en entreprise, qui nous permet d'avoir l'adéquation formation-emploi. Et en plus, le groupe s'est engagé à recruter les trois premières promotions de ce département. L'expertise est avérée. L'école a 40 ans. Ses locaux sont défraîchis par le temps. Les équipements sont vétustes. C'est dans ce cadre-là, on a obligé de parler tout à l'heure du relèvement du plateau technique, que nous avons reçu un financement dans le BCI 2013 pour l'achat de nouveaux équipements pour les laboratoires, mais aussi pour la construction d'un bloc administratif. L'école polytechnique de Thiès compte plus de 300 étudiants. Un nombre limité, certes, mais des projets d'extension sont en cours pour augmenter la capacité d'accueil. Parlons à présent du foncier Thiès, victime de la proximité avec Dakar. Oui, la cité de Rhaï subit le dictat de la spéculation foncière. Cette situation n'épargne pas salie par des intégrants de la région qui polarisent tous les intérêts en matière foncière. La situation préoccupe plus donc puisqu'elle est objet de litiges souvent tranchées devant le tribunal Yusukaba. Thiès, la région la plus peuplée du Sénégal après Dakar. Cette évolution démographique n'est pas sans conséquence. Depuis quelques années, la cité du Rhaï subit une pression foncière sans précédent. Une grande responsabilité pour, naturellement, travailler à maintenir et à renforcer cette vision, cet image que les gens ont de Thiès, mais également ces avantages urbanistiques puissent être renforcés et consolidés. Mais en même temps, c'est une forte pression sur les équipements urbains, les équipements collectifs, mais également sur le foncier à Thiès. Cette situation découlerait de sa proximité avec Dakar. La capitale ne disposant quasiment plus de réserves foncières fait de Thiès une proie à toutes sortes de spéculation. Donc, de personnes verreuses qui sont informées des projets en cours et qui anticipent. Et ça, il faut le regretter et c'est l'occasion pour nous vraiment de lancer un appel aux citoyens. Donc, pour qu'ils soient prudents par rapport à ces spéculateurs-là, comment... Mais les gens, pour moi, c'est un risque royal quand même de pouvoir aller acheter des terrains auprès de particuliers, auprès de gens, sur la base, simplement, d'un simple n'acte de vente, d'un simple... Sans qu'il y ait une base légale. Ça, c'est quand même les citoyens doivent être informés que ça, c'est du faux. La ville s'agrandit, les maisons poussent comme des champignons, des occupations parfois anarchiques en violation de toutes règles foncières. Nous sommes dans le noir. Les gens ne nous disent pas la vérité. Les gens ne nous disent pas ce qui se passe ici. N'est-ce pas ? Mon frère, comme quelqu'un d'autre, a été victime de ces gens-là. Parce qu'ils viennent leur dire que ces places-là, ça appartenait à nos grands-pères. Nous, on avait des troupeaux ici. N'est-ce pas ? Donc, on va vous les vendre. Sali, une zone balnéaire autre partie de la région de Thies. Ici, il n'existe plus de réserve, hormis les titres fonciers de la SAPCO. Et pourtant, la commune est souvent impliquée dans des litiges fonciers. Le litige foncier, c'est une réalité à Sali. On vient de visiter, je crois, beaucoup de sites qui montrent que ces sites-là ont été morcelés. Et depuis 2002 jusqu'à 2014, l'ancien président du conseil RAL, le maire de Sali, en a récupéré beaucoup, surtout au niveau de Sali-Carafour, pour les rendre aux populations qui servent aujourd'hui d'édifices publics. Ces expropriations ne se font pas souvent à l'amiable. Le tribunal continue à trancher ce genre de conflits. La commune s'est toujours battue jusqu'au bout puisqu'il s'agit pour elle d'une question d'intérêt public. C'était un rude combat. Il n'était pas question pour moi de reculer et cela sous aucun prétexte. Les malfrats occupaient illégalement ces terrains. Pour moi, l'intérêt public doit prévaloir. On a récupéré ce site pour y ériger un poste de santé. La région de Thiesse polarise aujourd'hui toutes les attentions en matière foncière. Elle abrite une importante quantité de l'industrie sénégalaise, des réceptifs touristiques et des pôles agricoles. La gestion de sa réserve foncière doit être rationalisée si l'on veut éviter la même situation qu'à Dakar. C'était tout pour cette large fenêtre consacrée à Thiesse. Demain, la rédaction du journal télévisé vous donne rendez-vous pour d'autres aspects concernant Thiesse et ses départements. La société de transport Dakar-Demdic et les opérateurs privés regroupés au sein de Aftu ont décidé de porter plainte auprès du procureur de la République. Une mesure prise au lendemain du saccage de deux bus Dakar-Demdic et un minibus Tata à Khaorey, un acte de vandalisme condamné par les transporteurs qui à ce jour ont perdu près de 150 bus pour Dakar-Demdic et 47 pour Aftu. Les autorités de ces sites de transport ont tenu ce vendredi un point de presse conjoint même au Nassi. Pour une énième fois, les bus de transport en commun sont la proie de manifestants. Trois bus assurant la desserte de la banlieue ont été encore caillassés et calcinés au poste de Tiawey cette semaine. Une situation qui ne saurait se justifier selon les autorités de Dakar-Demdic et du groupement des transporteurs privés. Cette situation n'est pas liée au transport. C'était des pêcheurs qui avaient des problèmes au niveau de la mer, si je peux me soumettre ainsi. Et ils sont revenus pour non seulement faire des saccages au niveau des bus de Dakar-Demdic et de l'Aftu, mais aussi vers les populations. Vous comprenez par les temps qui courent les difficultés que nous avons de pouvoir perdre un bus régulièrement. Et je rappelle aussi pour l'histoire que depuis la création de Dakar-Demdic, les statistiques montrent qu'on n'a perdu pas moins de 100 bus. Si vous faites le calcul, c'est énorme. Aussi bien pour Dakar-Demdic que pour l'État qui soutient Dakar-Demdic dans l'acquisition de ce matériel-là. Ces assauts répétés occasionnent d'énormes dégâts aux sociétés de transport en commun. Rien que pour Dakar-Demdic, c'est pas moins de 60 millions de francs CFA perdus par bus et 35 millions de francs CFA pour un minibus Tata. Des pertes considérables aussi bien pour les promoteurs que les usagers qui empruntent ces transports. Face à l'ampleur des événements, les victimes se réservent le droit de porter plainte. En tout cas, nous, au niveau interne, au niveau de la direction générale d'Akadar-Demdic, nous avons décidé de prendre les dispositions idoines. Nous porterons plainte devant le procureur de la République et que nous avons aujourd'hui les moyens technologiques qui nous permettent en rapport avec les forces de l'ordre d'identifier ces personnes mal intentionnées et qui nous n'hésiterons pas à les traduire devant la justice. Dakar-Demdic et Aftou mettent ainsi en garde les auteurs d'actes de vandalisme visant les bus. Des bus dont plus de la moitié sont hors d'usage et parqués au Terminus. A présent, direction Yof pour retrouver Thierno Amodussi et pour les besoins du 134e anniversaire de l'appel de Seydina Limamoulaï. Bonsoir Thierno. Alassane, bonsoir et bienvenue. Nous sommes d'Ayof, vous l'avez dit, mais ce matin nous étions à Camberène, Camberène qui a reçu l'ouverture officielle de la 134e édition de l'appel de Seydina Limamoulaï Occasion saisie par deux petits-fils du mardi pour revisiter la voie tracée par Limamou. Mohamedou Laminlaï et Seydina Issa Tiaoulaï ont appelé à l'unité et à la cohésion. Voici le compte-rendu de Fatoumata Banelba. La place Djamalai a accueilli comme à son habitude la première étape de l'appel de Seydina Limamoulaï. C'est dans la ferveur et la communion que l'oeuvre et la vie du marty ont été magnifiées. Seydina Issa était un homme plein de mystères. Ici à Camerène, sa proximité avec le tout-puissant n'est plus à démontrer. Sa réapparition a été annoncée et il a choisi notre communauté pour revenir sur terre. Pays de paix et de solidarité, le Sénégal englobe toutes les communautés religieuses. Dans son discours, Seydina Issa Laïtiaou, fils aîné du khalife Abdoulaye Tiaoulaï a loué cette cohésion sociale et appelle à l'unicité des cœurs. À Camerène, il y a une cohabitation harmonieuse entre les ethnies et les communautés. Cela prouve que nous, les Laïennes, nous sommes vraiment très ouverts. Nous prenons le dialogue, l'ouverture et la paix. Et en ce jour dédié à Seydina Limamou, nous prions pour tout le monde. En outre, Seydina Issa Laïtiaou est revenue sur l'actualité internationale, condamnant l'enlèvement des 200 filles perpétrées par Boko Haram et les exactions commises par ce secte. Venu nombre répondre à l'appel du mardi, les fidèles, quant à eux, ont apprécié les discours tenus sur place. Des discours, comme d'habitude, qui nous rappellent les enseignements de Seydina Limamou, mais également qui nous parlent de l'actualité, c'est-à-dire la nécessité de comprendre les différences et de les intégrer dans le développement du Sénégal. Un discours également qui nous appelle à la solidarité, à la compréhension, mais également à la paix. Ce qu'il exhorte, c'est qu'il n'y ait pas de divergence. Effectivement, les Japons appartiennent à des confréries différentes, mais quand même, nous apprenons tous à l'islam. Cambérenne a vécu au rythme des louanges aux tout-puissants et des chansons religieuses. Une fois la cérémonie terminée, les fidèles ont tous convergé vers Ngor Eyof. Avant d'aller à Ngor Eyof, nous restons à Djamlai, Cambérenne, un lieu qui occupe une place de choix chez les layens. Chaque année, le lieu abrite la cérémonie d'ouverture de l'appel. Alors, pourquoi tant d'attention pour Cambérenne ? Et le mot de réponse avec Ibrahim Andong ? Aux abords du Grand Bleu, la place Djamlai, Cambérenne. Sous cette tente dominée par la beauté de la couleur blanche, les paroles divines sont en l'honneur. Cette cérémonie marque le début de la 134ème édition de l'appel de Sédina les Mamoulaye. Et comme à l'accoutumée, c'est la devanture du mausolée de Sédina Issa qui abrite la cérémonie d'ouverture. Tout un symbole. Les écrits saints avaient prédit le prophète d'abord, mais les écrits qui ont suivi après avaient prédit que sans Issa point de Mahdi. Donc, on ne peut pas parler de Mahdi s'il n'y a pas Issa qui est son khalife et qui va le remplacer. Et donc, c'est fort de ça. Bien avant même son appel, Sédina l'Imamou en 1876 avait eu son aîné et l'avait appelé Issa Junior. Fils aîné au premier khalife de Sédina l'Imamou, Sédina Issa occupe une place importante chez les layens. Sédina l'Imamou, il disait même de son vivant, Issa est ma porte. Celui qui ne passe pas par Issa ne me verra pas. Et celui qui ne me verra pas ne verra pas le tout puissant. Donc, c'était un défi alimenté. C'est la raison pour laquelle quand on avait décidé, les khalifes de l'époque avaient décidé de célébrer l'appel sur les deux jours, ils décidèrent à chaque fois comme Issa est la porte du Mahdi, il fallait passer par lui, ouvrir les cérémonies là-bas et maintenant continuer le reste des célébrations. Moussaba a déjà soufflé ses 42 bougies. Pour ce disciple de la haine, le mausolée de Sédina Issa est comme un passage obligé. Pour nous, cette occasion est exceptionnelle. Donc, lorsqu'on a fini d'assister à la cérémonie, on vient se recueillir n'est-ce pas, prier Dieu afin qu'il exauce nos voeux puisque ce mausolée-là, nous, Camberinois et la haine savons que c'est là où les voeux sont exaucés très rapidement. Cette édition, la 134e du genre, coincide avec le centenaire du village de Camberin fondé en 1914 par de Sédina Limamoulaï. Le thème de cette année porte sur la zakat. C'est l'objectif, inciter davantage les disciples, la solidarité. Après Camberin, direction Ngor, qui a reçu des milliers de fidèles cet après-midi, cette année, Mamli Baselai a axé son discours sur les qualités prophétiques du mardi. Il a aussi rappelé l'importance de l'enseignement de Sédina Limamoulaï. Voici le compte-rendu de Amidou Dioppa. Deuxième point de ralliement après une matinée de dévotion à Camberin de Malika Ayof. En passant par Yembel, ils sont des milliers à marcher 134 ans après sur les pas du mardi. Particularité de ce lieu, la grotte où la lumière prophétique a séjourné pendant dix siècles un lieu où chaque année aussi, Mamli Baselai revient sur les enseignements de Sédina Limamoulaï. Cette année, le marabout a tenu avant tout à rappeler à l'existence les qualités du mardi, un homme qui, selon lui, avait tous les atruies prophétiques et une série de faveurs spirituelles que le Tout-Puissant lui avait accordées. Un rappel écouté avec ferveur par les disciples. Parmi les dons du mardi rappelé par Mamli Baselai, son souffle amplifié et fortifié par la puissance divine. La mission prophétique est aussi, selon lui, certifiée par l'arrivée de Sédina Issa Roulaï. Son premier khalife a ancré chez les fidèles son enseignement pour plus de dévotion envers Allah. Selon toujours Mamli Bas, Mamli Mamou a convaincu par les nombreux miracles accomplis une preuve indéniable de sa mission de sa mission d'envoyer de Dieu. La grotte mystérieuse est une grotte qui serait à l'origine de tout Chelelaïenne. Elle a abrité pendant plus de dix siècles la lumière prophétique. Nous la visitons avec Aïssatou Dioptal. Cette grotte est plein de mystères. Ici, l'odeur de l'encens et les vagues font un ménage. Selon Sédina Limamou Laï, sa lumière a séjourné dans ce lieu pendant plus de mille ans avant son appel. Chaque nuit, elle parcourait le monde pour voir sur quelle terre et sur quel peuple elle allait descendre. Aujourd'hui, elle est le lieu de recueillement des talibés laïennes. C'est ici que Dieu avait gardé la lumière de Sédina Limamou Laï. C'est cette même lumière qui était à la Mecque. Donc, cet endroit est un lieu propice pour se recueillir et formuler aussi des prières. Cette grotte est non seulement visitée par des laïennes mais aussi par d'autres personnes. Ces dernières reviennent pour découvrir le lieu et également soumettre leur vœu au bon Dieu pour qu'ils soient exaucés. qui sont décédés qui sont décédés et y compris tous mes proches. Ce n'est pas la première fois. J'ai l'habitude de venir ici. Chaque fois, on vient ici pour prier mais Dieu exhauste toutes nos prières. Alhamdoulilah. ce lieu qui se trouve entre Ngor et Al-Madi est fait pour y effectuer des ziaras et des prières. C'est ici que la deuxième cérémonie du premier jour de l'appel de Seydina Limamoulaï et Mardi ou Muntaza se tient chaque année. Alassane, si c'est fini pour cette incursion, retenez simplement qu'après ce journal de 20h, nous revenons pour le journal que la RT se dédie à l'appel de Seydina Limamoulaï et Mardi ou. Ensuite, demain, ce sera au tour de Yoff d'accueillir les fidèles. L'après-midi, ce sera au tour des autorités de venir ici auprès des autorités religieuses pour les besoins de la cérémonie officielle. Alassane, c'est à vous. Merci, Kiana Amodoussi. Rendez-vous donc pris juste après ce journal. 20 ans après l'introduction du livret sanitaire et signalétique et du certificat d'origine, la direction pour le développement des équidés fait le bilan en bilan pour mesurer les forces et faiblesses des stratégies d'identification des chevaux avec notamment l'introduction de la puce électronique Yorossa. C'est en 1994 que le gouvernement a introduit le livret sanitaire et signalétique et le certificat d'origine pour sécuriser les chevaux et donner un sens à la propriété équine. Pays à forte tradition équestre, le Sénégal a fini de donner au cheval ses galons de noblesse. En effet, ici, le cheval joue un rôle important sur le triple plan économique, social et culturel. Le chapitre des équidés avec un effectif estimé à 536 000 chevaux et 454 000 à Zén constitue une source d'énergie particulièrement importante dans les exploitations agricoles mais également aux moyens intermédiaires de transport en milieu urbain et en milieu rural. Symbole de l'importance du cheval, la direction du développement des équidés est chargée de promouvoir toutes les utilisations liées au cheval dans le respect des procédures de gestion équine en vigueur. Pour aller plus loin, en plus du hara national de Kébémère, les haras de Thiès et de Mbaké sont opérationnels. Cette année, 8 étalons pure sang anglais ont été importés dans le cadre de l'amélioration génétique des chevaux. De plus, le puçage électronique a été introduit comme système d'identification complémentaire pour sécuriser la propriété et lutter contre le vol de bétail. La puce, elle est placée en sous-cutanée sous la peau au niveau du cou et chaque puce a un numéro. Un numéro qui renvoie à un nom pour le cheval à un nom du propriétaire et à une adresse du propriétaire. Ce qui veut dire que lorsque nous savons le numéro de puce sur un cheval, ça nous permet d'en connaître le propriétaire et d'avoir son contact téléphonique. Et c'est là une façon d'assurer la traçabilité et un moyen de lutte contre le vol du bétail. En plus des chevaux déjà identifiés, 30 000 livrets sanitaires et signalétiques et 10 000 puces sont disponibles pour consolider l'identification des chevaux. De nouvelles expériences pourraient également être introduites après évaluation à l'image de la géolocalisation. Le vétérinaire, une profession peu connue par certains jeunes. Pourtant, le vétérinaire est un garant de la santé publique puisque beaucoup de maladies sont transmises à l'homme par les animaux. Au Sénégal, certaines personnes se font passer pour des vétérinaires et elles constituent un danger pour la santé des animaux et des populations. Zoom sur cette profession avec Diana Badja. Soigner les animaux est la tâche principale du vétérinaire. Dans cette clinique, on s'occupe du bien-être et de la santé des chiens, des chats, des moutons et même de la volaille. Beaucoup de chiens et de chats sont vaccinés ici contre la rage une fois par an conformément à la réglementation. La propriétaire ne se plaint pas financièrement. C'est un secteur qui marche et qui se développe parce que le vétérinaire est garant de la sécurité de votre assiette et si vous avez un animal de compagnie chez vous, la santé de cet animal aussi, c'est la santé de toute la maison. De nombreuses pathologies peuvent être transmises à l'homme par les animaux. Les médecins soignent les hommes mais nous soignons l'humanité. Donc nous nous occupons des hommes, des animaux pour savoir par exemple que trois quarts des maladies de l'homme proviennent de l'animal. Le vétérinaire est donc le premier garant de la santé publique. Il veille en plus à la qualité des produits d'origine animale. Toutefois, au Sénégal, le contrôle de certaines denrées alimentaires laisse à désirer. Dans nos abattoirs par exemple, nous avons effectivement un contrôle qui se fait mais les produits importés en général, les produits d'origine animale importés dans mon domaine qui est le lait par exemple, on devrait mieux bien suivre ça. Je pense que ce n'est pas très bien suivi. Aujourd'hui, l'usurpation de fonction est le plus grand problème auquel le métier est confronté. Le territoire est assez vaste et il y en a beaucoup même qui, au lieu des centres urbains, évoluent en milieu rural où il est difficile de les mettre la main dessus. Ils vont de marché hebdomadaire à marché hebdomadaire, etc. Ou bien de village à village. Et souvent, nous n'avons pas les moyens qu'il faut pour leur mettre la main dessus. Et là, c'est un appel que nous lançons encore aux forces répressives, la police, la gendarmerie et la douane. Ils nous aident beaucoup et de les prier encore pour qu'ils redoublent encore de vigilance par rapport à ce qui se passe parfois en milieu rural. Les conséquences de cette fraude sur la santé humaine sont incalculables. Injecter un animal est facile. Mais ce qui n'est pas facile, ce qui est difficile à gérer, c'est ce qui se trouve derrière cette injection. Après l'injection, que va faire le produit dans l'animal? Que va-t-il faire quand un homme va le consommer? Des problèmes de résistance à certaines maladies, des problèmes d'allergie et même des risques de cancer. Le Sénégal abrite l'école inter-État des séances et médecines vétérinaires créées en 1968. Elle compte 15 pays membres. L'établissement met chaque année sur le marché entre 50 et 60 jeunes vétérinaires. Ces derniers sortent avec un diplôme de niveau baccalauréat plus 6. La création d'autres écoles dans certains pays membres de l'EISMV commence à fragiliser cette intégration régionale. En outre, le métier n'est pas bien valorisé par certains jeunes. On voit juste les vétérinaires comme des gens qui piquent les animaux et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut savoir par exemple que le commerce de la viande est plus important dans le monde que le commerce de l'acier et du fer. Le général dépense des milliards encore dans l'importation du lait et des produits laitiers. Et tout cela, si le métier est bien développé et qu'il y a des vétérinaires qui sont formés et qui sont sur le terrain, on peut réduire ces factures laitières qui sont importantes. Le vétérinaire n'est pas uniquement le médecin des animaux. Il a des compétences en industrie des denrées alimentaires d'origine animale et en matière de gestion. Son rôle d'ingénieur de conception et d'économiste peut être mis en exergue pour monter des projets d'élevage. En somme, le vétérinaire intervient dans tous les secteurs d'activité. Le dossier du jour signé Dien Abadja. Monsieur Marwa, PDG de Marwa, studio en Inde, a visité avant-hier les locaux de la RTS accompagné du DT général de la Cinématographique nationale. Monsieur Marwa a eu des entretiens avec le directeur général Racine Thalle et le directeur de la télévision pour explorer les opportunités de collaboration. Ainsi, un programme d'échange de films et de formation a fait l'objet de discussions entre les deux parties. Nous écoutons Monsieur Marwa à l'issue de sa visite. Je veux tout d'abord remercier le ministre de la Culture qui m'a invité ici au Sénégal. Je suis très content de l'accueil qui m'a été réservé. Je suis disposé à développer une coopération avec le Sénégal. Les personnes que j'ai rencontrées sont très positives. Les différents départements que j'ai visités me donnent l'impression que les gens sont prêts à collaborer avec l'Inde. J'ai rencontré quatre organisations qui travaillent sur des films indiens. Nous allons les offrir des bourses. Nous allons aussi organiser un festival de films indiens mais aussi collaborer dans le domaine de la cinématographie. Je suis content parce que ma suggestion a été prise en considération par le ministre de la Culture. Le ministre est disposé à commencer à projeter des films indiens dans les écoles sénégalaises. Quand il se passe à ce centre de télévision, je suis obligé à le centre de m'appeler ici et à donner cette opportunité d'avoir une excellente interaction avec le directeur. Je suis fier d'être ici à la RTS. Ce fut une merveilleuse opportunité d'essanger avec le directeur. Nous apprécions le niveau compétitif de la radio-télévision sénégalaise et la qualité de ses ressources humaines. Je suis disposé à mettre mes compétences au profit de la radio-télévision sénégalaise. Ceci est possible dans le cadre de renforcement des capacités des agents. 500 millions de francs CFA seront remis lundi prochain au Sénégal de l'extérieur qui compte investir au Sénégal. Un financement du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégal de l'extérieur créé en 2008. Mais avant cela, cet après-midi, les répatriés de Centrafrique ont reçu 75 millions de ce fonds qui permettront de financer divers projets. Plus d'explications avec l'administrateur du Fonds au micro de Oumokal Soumsal. Cette année, le président de la République, son excellence Macky Sall, a croidu puer le fonds. Il est maintenant de 1 milliard pour les projets localisés au Sénégal, pour les Sénégalais de l'extérieur. Mais aussi, il y a ajouté un fonds pour les femmes de la diaspora qui s'élèvent à 1,5 milliard. Le lundi, 2 juin, au Kingfad Palace. Nous allons financer à hauteur de 500 millions de francs avec 200 millions qui étaient pour le budget de 2013 et une moitié du budget de 2014 à des Sénégalais, à des centaines de Sénégalais qui viennent de la diaspora et qui ont fait des demandes et qui ont des projets très innovants. Cet après-midi, nous allons procéder à un financement aussi de 75 millions mais ce financement est destiné aux rapatriés de Centrafrique. Comme vous le savez, dès leur arrivée, le président de la République leur avait donné une enveloppe financière pour qu'on puisse les appuyer à s'insérer au Sénégal. Cette fois-ci, c'est leur projet. Ils ont fait des demandes de projet par rapport à ce qu'ils voulaient faire et à ceux qui avaient tout perdu. Nous avons reçu presque 200 projets, 198, et nous allons financer 186 projets qui ont été sélectionnés. À présent, nous faisons un survol de l'actualité africaine. Nous commençons par les résultats de l'élection en Égypte. Certains observateurs internationaux livrent un verdict mitigé sur l'élection présidentielle en Égypte. Pour la délégation de la Ligue arabe et l'organisme Democracy International, ces élections ont été entachées d'irrégularités. Même constat du côté des observateurs européens qui confirment toutefois la légalité du scrutin. Le parti politique du président de Madagascar, la HVM, ou encore appelé la nouvelle force pour Madagascar, a officiellement été présentée. Le président a ainsi réussi à créer une nouvelle coalition tout en s'entourant de plusieurs ministres et de quelques membres des anciens présidents Ravalomana et Razoel. Maputo accueille la conférence économique Africa Rising. La réunion vise à échanger sur l'avenir de l'Afrique subsaharienne en tenant compte de la croissance économique et démographique de la région. L'événement est co-organisé par le gouvernement du Mozambique et le Fonds monétaire international et réunit de nombreux décideurs de l'Afrique. Retour au Sénégal à l'instar de la communauté internationale. Le Sénégal va célébrer demain 31 mai la journée mondiale sans tabac. Le thème retenu cette année, augmenter les taxes sur le tabac. Un point de presse pour les préparatifs s'étenus aujourd'hui. Papi Dibrile Fall. Ce point de presse en prélude de la journée mondiale de lutte contre le tabac a permis de revenir sur l'ensemble des efforts qui ont été consentis. Le thème choisi cette année, augmenter les taxes sur le tabac, cadre avec la volonté des pouvoirs publics. On s'est rendu compte que quand on augmente le prix du tabac, la consommation baisse. L'offre va immédiatement s'en ressentir. C'est-à-dire que vous augmentez aujourd'hui le prix du tabac, même si c'est 10%, c'est 4% de consommateurs à moins. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une augmentation des prix sur le tabac aura à coup sûr un impact positif. Cela permettra surtout de décourager les enfants et les adolescents. Quand c'est facile et accessible pour tout le monde, n'importe qui peut aller acheter. Mais quand c'est cher, les gens vont hésiter. C'est clair, les études l'ont montré que quand on n'a pas beaucoup de moyens, on hésite quand même à aller dépenser de l'argent au niveau du tabac. C'est différent pour ceux qui sont déjà dépendants et autres, ça c'est un débat. Mais ce qu'on veut, c'est décourager que les gens ne fument pas, qu'il n'y ait pas de nouveaux fumeurs. La journée mondiale sans tabac 2014 sera une journée phare de plaidoyer. Elle sera mise à profit selon les organisateurs pour plaider pour une nouvelle législation au sein des pays membres de la CEDEAO. Journée mondiale sans tabac, c'est donc demain. Le stade Léopold sur Arsenghor sera livré au mois d'août. Pour ce qui concerne le stade d'Embodjob, les travaux de réhabilitation vont démarrer incessamment annonce faite ce matin par le secrétaire général du ministère des Sports lors de son face-à-face avec la presse, Ibrahim Mbouk. Mbany Ndiaye absent pour des contraintes professionnelles de dernière minute, c'est le secrétaire général du ministère des Sports qui est monté au créneau. De prime abord, Ibrahim Mbouk s'est employé à dissiper tous les doutes liés à la réhabilitation, la mise aux normes et surtout la livraison à date échue du stade Léopold de Sédar Senghor. L'entrepreneur est en train de faire les travaux de réhabilitation conformément à l'agenda qui a été retenu. L'autre bord, c'est la mi-août. En principe, les travaux doivent être réceptionnés à la mi-août. Nous suivons régulièrement avec beaucoup d'attention ces différentes questions. Un stade en cache un autre. Dembe Diop est dans un état de délabrement avancé. Il sera bientôt fermé et relifté. Déjà, il y a la pelouse, une nouvelle pelouse est attendue. Il y a également des travaux qui sont prévus pour augmenter la sécurité et aussi la fonctionnalité du stade. Nous avons pour le moment, compte tenu des contraintes du code des marchés, nous devons démarrer les travaux incessamment. Comme mesure d'accompagnement, le ministère a déjà identifié des stades de repli Ngor, Alassane Djigo, Amadou Bari, Ibamar Diop et Ngalandou Diouf. Des enceintes appelées à accueillir les différentes compétitions jusqu'à la fin de la saison sportive. En basket, on s'achemine vers un week-end festif à dimension inédite. La famille de la balle orange va vivre demain, samedi, au rédouement du All-Star Game. L'événement clôture la saison régulière. Un match de gala opposant deux sélections regroupant les meilleurs joueurs du concours d'unc et d'adresse. C'est Naline Djigo. C'est l'événement que toute la famille de la balle orange sénégalaise attend. La saison régulière de basket sera clôturée samedi avec le All-Star Game, une première au Sénégal qui débouchera sur deux matchs de gala. Les affiches opposent les meilleurs joueurs des championnats masculins et féminins. Quatre sélections dont les membres ont minutieusement été choisi. Il y avait une trentaine d'entraîneurs présents. On avait distribué des fiches pour qu'ils pressent chacun des joueurs au niveau des poules où ils évoluent. Et à l'issue de ça, on a ramassé toutes les fiches et nous avons passé au décompte. À l'issue des décomptes, il y a des noms qui sont sortis. Par rapport au résultat, on a fait un classement à partir des joueurs qui jouent au poste 1, arrière, au poste délier, au poste de pivot. Et à l'issue, nous avons trouvé une liste définitive de 12 joueurs au niveau de chaque poule. Et maintenant, sachant des entraîneurs, on a pris les entraîneurs qui sont les mieux classés. Aussi au programme, des concours de smash communément appelés Dunk et de tir à 3 points. Il y aura beaucoup de spectacles. Et de même, vous vous rendez compte, il y aura des artistes, il y aura des majorettes, il y aura des hôtesses. Vraiment, on va essayer d'en faire une véritable fête pour pacifier le milieu du basket. C'est ainsi l'assurance d'une belle fête à laquelle le CNB convient tous les amoureux de la balle orange. L'entrée est gratuite. C'est David Ndjugo qui donne rendez-vous demain pour les temps forts de cette journée. La Biennale de l'art africain contemporain bat son plein. Nous allons aujourd'hui à la découverte de l'exposition intitulée « L'enfer au Fogo » une exposition organisée dans le cadre du offre de Dakar 2014. C'est une présentation de 22 photos des pentes du volcan de l'île de Fogo située au Cap Vert. Le magma rejeté, projet de sculpture à la fois fantastique et menaçante. Découvrons l'envers de Fogo à travers les photos inédites de Jean-Claude Toré, photographe et anthropologue résident à Dakar. sur les pentes du volcan de l'île de Fogo des créatures étranges semblent évoquer la vision terrifiante de l'enfer des sculptures assez bizarres là un monstre sortant des entrailles de la terre là-bas une sorte de drapé et plus loin un corps inerte étendu rappelant les sarcophages d'Egypte. Des images à la fois terrifiantes et belles de par leur rareté. On le verra dès les premières photos les plus grandes sculptures les ensembles car il n'y a pas d'autre mot pour moi évoquent immédiatement une vision d'horreur des corps entremêlés déchiquetés désarticulés qui me font penser à les tableaux même de l'école hollandaise un peintre comme Jérôme Bosch avait décrit comme ça les horreurs de l'enfer et j'ai immédiatement eu ces références picturales en voyant ces laves. Cette exposition de l'ancien directeur de l'ex-centre culturel français de Dakar se présente donc comme une promenade sur un espace tragique. Ces êtres enlacés les uns les autres semblent donner des frissons aux visiteurs tous impressionnés. On se croirait dans un autre univers dans un autre monde tellement c'est féerique c'est impressionnant c'est impressionnant c'est un exploit à venir voir. Chacun projette sa propre vision du monde en quelque sorte et les enfants je dirais le font encore plus naturellement et plus spontanément que les adultes je crois qu'ils n'ont pas peut-être la retenue la censure des adultes immédiatement eux ont des références avec leurs bandes dessinées leurs jeux vidéo et leurs propres fantasmes. Cette terre qui apparaît comme une zone stérile est en réalité un espace fertile là où les dieux en colère ont tout balayé sur leur passage rené l'espoir avec ses plantations de vignes sur cette croûte de matière noire émerge une nouvelle ville. Cette exposition sur l'enfer de Fogo met fin à cette édition au Sénégal ou à l'étranger. Merci de nous avoir suivis et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada